La chronique santé avec Binta Bokoum, que j'invite à me rejoindre. Binta Bokoum, qui va me rejoindre, je parlais tout à l'heure d'insuffisance rénale. Oui, c'est une suite de son dossier de la semaine dernière, déjà on en a parlé, mais ce matin, focus sur deux points essentiels. Oui, on va faire le focus sur le traitement, qui a deux aspects, c'est la dialyse ou une transplantation de rein. Donc on a été parler au néphrologue, qui est le professeur Abdugnan, qui nous a dit au Sénégal comment est-ce que c'est organisé, et qu'on va suivre dans le reportage qui va suivre. Ensuite, tout de suite. Alors, pour le traitement, je vous ai parlé, il y a deux méthodes principalement. Il y a la dialyse, dont les deux composantes que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'hémodialyse et la dialyse péritoniale, mais aussi il y a la transplantation rénale. La transplantation rénale, on sait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui perd ses deux reins, on peut enlever chez une personne qui a un rein, qui a deux reins naturellement, qui fonctionne normalement, on peut lui enlever un rein, et le seul rein qu'on va lui laisser va lui permettre de vivre normalement. Et le rein qu'on va donner à la personne qui a perdu ses deux reins, cette personne va pouvoir vivre normalement avec ce seul rein-là. Ça, c'est la transplantation rénale à partir d'une personne vivante. Mais il faut savoir aussi qu'on peut prélever ses reins d'une personne qui est décédée. Mais attention, il y a une confusion parce que souvent, quand on dit une personne décédée, les gens pensent qu'on peut aller le faire sur un cadavre. Ce n'est pas possible. Ce sont des personnes qui, avant leur mort, sont prises en charge dans des unités de réanimation où, avec les traitements qu'on leur donne, on peut maintenir leurs organes en forme, en vie. Voilà, on vient d'écouter, et puis aussi de voir le professeur Abdonia, un néphrologue, qui revenait sur les points essentiels quand même de la maladie. Et de comment on l'a traité. C'est ça. La dernière fois, René disait qu'il va donner son rein. C'est-à-dire que donner son rein n'est pas chose facile. Ça ne se passe pas comme ça. Aussi proche parent qu'on puisse être, il faut que ça soit encadré par la loi. La personne de son vivant doit écrire, aller chez le juge aussi pour que cela soit validé. On demande à une personne, accepte de donner son rein à son parent ou à toute autre personne, on ne l'achète pas le rein. Il n'y a pas de transaction financière. Ce n'est pas un achat qu'on doit faire. C'est une volonté de donner, de faire don de son rein. Et cela, ça doit être par écrit et visé par un juge. C'est un engagement donc irrévocable. C'est un engagement irrévocable. C'est un engagement aussi qui n'a pas de contrainte par rapport à une prise en charge quelconque, ou à de l'argent qu'on doit verser dans un compte ou à un achat qu'on doit faire. C'est-à-dire que la dialyse aussi est une solution qui existe dans notre pays. C'est-à-dire que la personne qui souffre d'insuffisance rénale doit subir une dialyse dans une structure sanitaire. C'est-à-dire que le sang qu'il a, qui a quelques difficultés, qui a des impuretés, c'est ce sang-là qu'on va purifier et qu'on va lui remettre dans ses organes. C'est une opération assez délicate. Oui, et qui était très chère avant, parce qu'avant, pour la dialyse, on ne payait pas moins de 60 000 par séance. Il fallait en faire deux séances parfois par semaine. Ça dépend du niveau d'affection du rein. Avec le temps, on a réduit à 10 000 francs. Et aujourd'hui, avec son Excellence le Président Macky Sall, on est arrivé à rendre gratuite cette dialyse-là. Ce que paye le patient, quand même, ce sont les intrants qu'il doit acheter. C'est-à-dire tout ce qui est cathéter pour faire le lien entre la personne et le sang qu'on lui transfuse. Tout le petit matériel qui entre dans la dialyse, ce n'est que cela que la personne achète. Donc on va écouter à ce titre-là l'association sénégalaise des émodialisées et insuffisants rénaux, avec Ahmed Sa, qui nous en parle lui-même. Au début, c'était vraiment difficile. Les gens qui devaient se faire dialyser, forcément, devaient être à Dakar. Forcément, ils devaient être à Dakar. Mais le gouvernement n'a pas été sourd sur l'appel de la Chir, qui avait demandé, il faisait partie de son programme, le maillage du pays. Ils ont commencé vraiment à élargir, et avec un objectif de mettre sur chaque centre, chaque hôpital régional, au moins un centre de dialyse. Et puis ce qui est important aussi, c'est que, il l'a dit, c'est que les structures hospitalières se dotent d'infrastructures adéquates, mais aussi, et on l'a dit ici la dernière fois, l'insuffisance rénale n'est pas une fatalité. Et quand on la traite bien, on vit bien avec. Mais oui, c'est une maladie chronique. C'est-à-dire, dès que la personne a une insuffisance rénale, c'est pour la vie, c'est à vie. S'il n'y a pas de transplantation, bien sûr. Mais avec la dialyse, on arrive à rendre à ces personnes-là, cette dignité-là, à leur permettre de vacuer à leurs occupations, et au moment voulu, de venir faire leur dialyse et de rentrer. C'est des personnes que l'on suit et qui, également, doivent avoir une hygiène de vie qui leur permet aussi de bien garder leurs organes, mais également de continuer à faire leurs activités professionnelles sans que cela ne déteigne sur leur santé. Ça aussi, c'est des conseils qu'on leur donne au niveau des structures de santé. Mais on aimerait également multiplier les informations qu'on donne aux personnes. Déjà, dans l'édition précédente, dans le Kinkinibar de mercredi dernier, je parlais de la prévention. Les gens, comment est-ce qu'ils doivent faire ? Comment est-ce qu'on doit faire pour faire de sorte qu'on n'arrive pas à la dialyse, qu'on ne soit pas insuffisant en Rénal ? Tout cela a été dit la dernière fois, mais on va encore y revenir parce que, tout simplement, c'est la prévention que le ministère de l'Assemblée de l'Action sociale fait la promotion parce qu'il veut mieux prévenir que guérir. Encore que la prise en charge, même si elle est gratuite maintenant au Sénégal, mais le temps que l'on fait à l'hôpital, c'est un temps qu'on aurait dû faire ailleurs. Cette anxiété que certains malades ont, est-ce que quand je vais y aller, je ne vais pas souffrir ? Est-ce que ça ne va pas faire mal après ? Cet accompagnement-là aussi que l'on voudrait que les familles fassent autour de ces personnes qui ont une insuffisance rénale, c'est de les mettre en confiance. Parce qu'au niveau de la structure, ce que doivent faire les presses professionnelles de la santé, ils sont en train de le faire, c'est-à-dire de prendre en charge, de donner la dialyse, d'offrir la dialyse, mais aussi d'accompagner en termes de conseils hygiéno-diététiques, mais également de conseils en termes de sport pour les 30 minutes qu'il faut faire par jour. Tout à fait. Donc je le rappelle à l'activité physique, au moins 30 minutes par jour de marche. Autant de minutes de marche. Il y a un autre élément aussi qu'on va faire passer. Là, le président de la Chir, qui est l'association sénégalaise des émodialisés et des insuffisants rénaux, revient sur cette décentralisation. Parce qu'on a fait ça tout avant, la dialyse ne se faisait qu'à Dakar. Maintenant, on a décentralisé. On peut aller faire la dialyse à Touba. On peut aller la faire à Tamba Konda. Imaginez un malade qui quittait Tamba Konda pour venir jusqu'à Dakar pour la dialyse. C'est sérieux. Il y en a qui avaient même fini par habiter à Dakar auprès d'une famille. Et ça aussi, vous savez, ce n'est pas facile. Dakar, ce n'est pas nos régions. Ce n'est pas Durbel, ce n'est pas Louga, où on a de grandes maisons avec beaucoup de chambres, avec beaucoup d'aération. Ici, à Dakar, les espaces sont réduits. Donc ce qui fait que ce déplacement-là que faisaient les malades, et qui les faisait rester à Dakar, ce n'est pas aisé. Absolument. Et le gouvernement du Sénégal a instruit au ministre de la Santé de l'Action sociale de travailler sur la question. Et vraiment, aujourd'hui, on est arrivé à faire la décentralisation. Et on va écouter le président de la Chine, qui lui-même revient sur cet aspect-là. Avec les gouvernements précédents, la dialyse, dans un premier temps, c'était à 60 000 à le Dantec. Et par la suite, il y a eu une réduction, avec le président M. Wadamoulaï, qui avait fait 10 000. Et quand le président Macky Sall est venu aussi, ils ont passé de 10 000 à 0 francs. Donc c'est devenu gratuit. C'est devenu gratuit. Mais ça, c'est la dialyse. C'est la dialyse qui est gratuite. C'est la dialyse qui est gratuite. Mais les médicaments, les postes de cathédère, et tout ce qui est intrant, ce n'est pas du tout gratuit. Ça, c'est vraiment significatif pour celui qui faisait la dialyse. Par contre, le nombre le plus important, ce sont les insuffisants rénaux, qui sont ici au Sénégal, mais malheureusement, qui ne peuvent pas encore se faire dialyser. Ça, c'est un grand problème quand même. Oui, oui, c'est un grand problème. Il faut se faire traiter rapidement. Il faut se faire traiter rapidement, mais surtout, il ne faut pas arriver à une insuffisance rénale. Ah oui. Et donc, il faut se prévenir du diabète et de l'hypertension artérale. C'est les deux causes principales. C'est le couple infernal. Donc c'est un couple qu'il ne faudrait pas faire venir, inviter chez soi. Donc aussi, le recours précoce, c'est-à-dire arriver le plus tôt possible vers les structures sanitaires. Je le disais la dernière fois, les insuffisants rénaux, les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, attendent à la dernière minute, trouvent d'autres solutions qui ne seront pas des solutions, qui sont en fait des éléments qui les enfoncent le plus et qui les amènent vers des situations beaucoup plus compliquées à prendre en charge et beaucoup plus difficiles financièrement à subir. À subir, tout à fait. Et bien sûr, Binta, tu ne le diras jamais assez, encore, on veut entendre quelques conseils pour pouvoir se prévenir du diabète et de l'hypertension artérielle, surtout côté alimentation. Oui. Ce matin, d'ailleurs, on a un fruit qu'on présentera tout à l'heure. C'est ça que je disais. Au Sénégal, on a des fruits et des légumes, mais qu'on mange mal. Donc, il faut manger des légumes crus, c'est déjà bien pour la santé. Il faut consommer nos fruits locaux, mais je ne répéterai jamais assez, faire nos 30 minutes de sport par jour. La sédentarité appelle les maladies chroniques. Donc, éviter d'être sédentaire, de rester sur place, de ne pas faire d'activité, de ne pas marcher, de ne pas se détendre. Ça aussi, c'est un conseil que je donne aux populations. Il y a un autre élément, c'est de connaître son statut par rapport au diabète. Ne pas rester et se dire que je n'en souffre pas, je consomme peu de sucre. Le sucre que l'on consomme, que l'on sent sucré dans la bouche, ce n'est pas seulement cela qui est le sucre qui nous pose problème. Le sucre contenu dans les autres éléments que sont le riz, le mythe, les pommes de terre, etc. Ça également, ce sont les sucres qui nous posent d'autres problèmes et qui vont certainement nous mener au diabète. On en consomme beaucoup au Sénégal du matin au soir. Et quand tu en consommes beaucoup du matin au soir et que tu ne fasses pas en plus d'activité physique, tu n'as pas tes 30 minutes de sport par jour, comme disait l'autre jour quelqu'un sur le plateau, que je n'ai pas nommé qui est parmi nous. Mais c'est pour dire que consommons nos légumes, consommons les crus, préparons-les bien, ne pas trop les cuire, mais évitons de manger trop salé, trop sucré, trop gras, sans activité physique en plus. C'est ça qui nous pose autant de problèmes. Et ce matin, surtout Binta, très intéressante chronique, et aussi ce matin, un conseil, mangez beaucoup de papaye. C'est un antioxydant, c'est aussi un anti-âge, donc un fruit qui renferme beaucoup de fibres, un fruit à fibres, la papaye. Et on aura l'occasion dans la deuxième partie d'en parler. Est-ce que tu connais la papaye ? Oui, je la connais bien et je la conseille souvent aux personnes âgées parce que c'est très bon pour la peau. Tout à fait. Et puis ça régénère les cellules. Moi, je t'en offre à gogo ce matin. Merci Binta.